voilà Aline, j'ai dédié hier une vidéo ou un post sur moi que ce soit sur Youtube, que ce soit sur Facebook ou sur Whatsapp ou machin dès qu'on m'envoie à Aline que tu as fait une vidéo sur moi je te reprends aujourd'hui je vais te reprends dans ta vidéo même tu racontes tellement d'histoires que je vois où tu as grandi on voit que tu as grandi dans une commune où il n'y avait que du Congo-Saint tu as grandi vraiment dans la merde c'est pour ça que tu vis dans la merde tu ne vis que des coco-Saint, tu ne vis que des ragots ça c'est ta vie ça une vieille femme comme toi, l'enfant que tu n'as pas le mari que tu n'as pas un tel homme que tu n'as pas la richesse que tu racontes sur Facebook c'est être confiné dans un appartement avec un vieux client un vieux blanc un plouc un techno parce que quand on dit qu'une femme, une Camerounaise il y avait un blanc ici dehors hein quand tu regardes d'abord le blanc, tu vois là-haut comment il est mis, tu dis que lui ça c'est un blanc quand on regarde ton gars là tu as dit, tu mets souvent les photos tu as mis les photos où tu montres ces gens où c'est les craies, où c'est les vergetues où c'est quelle qualité un blanc qui a les vergetues mon frère un blanc qui a les vergetues une fois que tu filmes, même tu montres où vous mangez la famille on voit où vous mangez, dans quoi vous mangez on voit le genre de famille où vient ce monsieur, c'est un pauvre blanc ça c'est un pauvre blanc on va dans une vie avec ce genre de blanc là tu vis dans ta maison moi quand il sortait avec les blancs c'est-à-dire le blanc dans sa maison il a son ascenseur privatif ça veut dire que tu entres dans sa maison sa maison c'est tout un immeuble renseigne-toi qui est le blanc qui m'a tout donné dans ma vie à Zurich d'accord sa maison c'est tout un immeuble avec un ascenseur si tu veux premier niveau, l'ascenseur te laisse au premier niveau tu tombes dans la cuisine voilà donc la cuisine le salon, la salle à manger ça c'est le premier niveau l'ascenseur te laisse là deuxième niveau tu tombes là-bas en haut c'est le bureau avec deux chambres une salle de bain pour les invités un jacuzzi troisième niveau tu tombes lui-même dans son niveau ascenseur l'ascenseur te laisse dans sa chambre comme ça là au milieu dans son appartement lui-même personnel troisième niveau quatrième niveau ça te laisse dans le niveau de sa fille ça dit comme il avait une fille sa fille unique donc c'est son univers là-bas cinquième niveau cinquième niveau en haut tu as tout tu as tout tout le lac de Zurich que tu regardes comme ça piscine là-bas en haut moi quand on dit que je n'ai pas un blanc renseigne-toi renseigne-toi sur moi renseigne-toi sur moi renseigne-toi chez les bonnes personnes ne te renseigne-toi chez les vieilles chaussettes trouées comme celle-là qu'elle est marrée à un musicien que j'ai nourri un musicien pour qui j'ai pris une souris je lui ai donné qu'elle va faire un DJ dans les les petits mariages les petits pour commencer à avoir des 150 francs sur les 100 francs suisse elle se lève qu'elle veut me parler on t'a dit qu'elle peut galérer jusqu'au niveau où tu penses qu'elle va aller sortir avec ton genre de pur là mieux je me mets à mes pères mes frères noirs tu as vu le père de mon fils tu peux parler de ma vie toi le père de mon fils c'est un agent général d'assurance ok ce n'est pas n'importe qui je n'ai pas fait l'enfant avec n'importe qui tu parles je te remets à Dieu je te remets à Dieu toi tu crois en Dieu toi tu crois en Dieu toutes tes vidéos sur Youtube si tu as 1000 vidéos c'est que les insultes une fille qui croit en Dieu peut faire des vidéos comme ça d'insultes seulement pour insulter les enfants des gens qui ne sont ni une fille les gens qui ne sont pas de ton acabit qui ne sont pas de ton rang social que tu ne connais pas qui ne sont pas de ta famille que tu ne vas jamais croiser un jour hein insultes insultes tu dénigres tu dénigres tu dénigres tu penses que toi papa tu as ta sale vie tu as une sale vie parce que si tu avais une vie normale une personne qui a une vie normale une personne qui a une belle vie ne s'occupe pas des vies des autres si tu as une vie tu as une belle vie tu as tout ce que tu as tu fais quoi inciter les gens suffisamment hein tu me dis que je suis sans papier tu as vu ça tu as vu ça ça c'est ma carte de séjour ok tu as vu ça ça c'est mon livret de famille mon fils est né à mon maison je dépends de la vie tu dis que tu es française mon fils est français voici ma carte de séjour 10 ans que j'ai ici en France ça me suffit d'accord tu as bien dit toi même encore que ouais en Suisse j'avais un permis donc tu vois que je n'ai jamais été une sans papier avoir un permis en Suisse c'est comme avoir une carte de 10 ans ici en France tu vois donc effort personnel d'accord tu veux parler des vies des gens tu dis que tu remets à Dieu machin tu crois en Dieu toi tu connais Dieu ton Dieu c'est Satan tu es la fille de Satan où tu es là Aline Zomo tu peux faire la concurrence avec moi moi j'ai construit jusqu'à dans mon village va voir manque-moi une fille qui a construit dans son village tu les comptes au bout du doigt comme ça celles qui sont allées construire au village et oui ça dit qu'au village tu peux challenger les sorciers là-bas tu challengers les hommes au village moi Nyangon j'ai fait tu le connais tu ne me connais pas tu parles de ton père tu sais qui était mon père mon père était un importateur un exportateur il faisait l'import et l'export mon père mon père corsait du café ça dit que c'est les gens qui fonctionnaient au cash mon père a laissé un agrément forestier je suis une héritière Aline Zomo tu as hérité de quoi ne serait-ce que l'agrément forestier de mon père je prends je loue même ça au Libanais mes frères mes frères et moi se partagent l'argent par moi tu comprends mais on donne à quelqu'un il exploite ça gratuitement parce que nous on a un coeur tu me parles de quoi Aline Zomo tu peux me parler tu connais où j'ai grandi je n'ai pas grandi dans les sous-quartiers comme toi où le menu quotidien était les ragots l'autre a vu quoi l'autre a mangé quoi chez lui l'autre a porté pour aujourd'hui l'autre a fait quoi on voit où tu as grandi parce que tu ne vis que les dragots dans tes vidéos tu avais fait comme ça à l'autre tu avais fait ceci là-bas tu étais parti tu ne vis que des raclus des bidets des gens ça veut dire que tu torches le cul tu te coubes comme ça pour manger les cacas qui sortent des fesses des gens tu es qui pour te mettre devant les caméras depuis des années que tu te mets devant les caméras tu es sur les gens tu chantes tu es musicienne qu'est-ce que tu fais dans la vie des musiciennes camerounaises des chanteuses camerounaises tu chantes tu es comédienne hein tu dis que tu es écrivain depuis que ton ancien show Mathieu le père Mathieu n'a plus sorti un livre tu as encore écrit un livre on a vu hein une fille qui elle s'est violée par ton propre frère ton propre frère t'a violée à l'île tu es maudite où tu es là parce que quand vous parlez les gens ici dehors et tout que toi tu veux ta soeur ton propre frère ça veut dire que le fils de ta mère t'a sauvagement violée il t'a détruit tes orifices où tu es là tu peux accoucher hein tu peux accoucher où tu es là tu fais la concurrence avec lui j'ai un enfant moi j'ai accouché deux fois dans ma vie hein hein deux fois dans ma vie j'ai accouché ok j'ai un enfant donc déjà ça a été dépassé ne comptons pas les choses de que machin moi j'ai payé les études aux gens qui sont les médecins aujourd'hui qui sont les avocats qui construisent les maisons qui vivent les vies des pachas moi mon agent ça c'est un investissement aussi hein quand tu pars chez moi tu prononces mon nom là ça dit je suis je suis le Samuel et tout de ma famille d'accord tu ne peux rien me dire toi tu es pas dans ta famille ta propre mère t'a maudite ton frère t'a violée violée pas une fois pas deux fois tu as écrit le livre le fils de ma mère m'a violée tu as menti tu as raconté ta famille ce que tu as fait à ta famille hein tu viens tu ouvres la bouche les vies des gens tu peux parler sur les vies des gens hein tu es maudite où tu es là chez le blanc où tu es là l'autre jour tu as mis que tu pars rendre visite à la mère tu dis que tu oses faire une vidéo pour dire que tu attends les tâches donc tu peux même empoisonner la grand mère la vieille femme là comme ça qu'elle me passe soi-disant tu vas rester t'asseoir sur les vies on t'a dit qu'ici en français c'est comme ça ça ne m'étonne pas parce que quand je vois les filles qui commentent sur ton mur comme les Aline Pachel Aline Pachel c'est une fille qui est une Camerounaise qui était mariée à un blanc et tout elle a tué son blanc chez elle en courant enterré le blanc là-bas devant sa cour devant sa maison courir et venir ici en français pour venir discuter l'héritage du blanc avec sa famille elle a eu c'était 100 000 euros c'était comme les gigolons mangeaient tout la jambe comme vous la voyez se pavaner comme un mauvais esprit dans Facebook avec sa nièce qu'on appelle Jeanne Edon quand elle tue son mari comme ça le blanc meurt elle prend tout elle met à la morgue elle court elle vient ici en France elle commence déjà à venir à monter qui n'est pas elle commence déjà à faire les papiers elle laisse le travail à sa nièce Jeanne Edon que vous voyez se pavaner qui dit que moi aimais les pètes blanches écoutez ce qui sort de la bouche une fille j'en ai donc ça m'étonne pas si tu as scié les pieds du blanc ça dit que tu prends un cadavre ta tante te dit qu'achète le cercueil tu connais la tante de ton tu connais la carrure de ton beau-père le mari de ta tante il a été marié à ta tante pendant les années tu sais que c'était un blanc qui avait un carrure comme ça tu peux commander un petit cercueil comme ça arriver à la morgue pour que le blanc enque dans le cercueil toi même tu as dit qu'on scie le blanc on a coupé le blanc il est dans la tombe avec les deux pieds coupés on a scié comme ça à la morgue donc on a mis le corps comme ça on a déposé les deux pieds en haut vous m'en voulez pour ça parce que j'ai dit au public ne me cherchez pas si vous ne voulez pas que je balance vos secrets sur la toile hein vous pouvez aller mettre en dire les alines au mot comme ça en erreur comme tu la vois toi j'en ai donc tu as scié le cadavre du mari de ton beau-père le mari de ta tante pour mettre dans un cercueil mais vous allez sadique vous allez machiavélique vous allez vous monter vous dire il n'y a que les scénarios comme ça qui peuvent sortir de vos bouches il n'y a que les scénarios comme ça qui peuvent sortir parce que vous êtes les sorciers Aline Pachel toi là tu as quand même dit qu'une femme toi tu peux parler toi tu ne parles pas j'étais créée bien même et si tu continues je vais encore raconter ton histoire aux caménaux parce que les sorcières comme toi quand vous êtes sur le facebook là il faut que les gens sachent qui vous êtes réellement parce que vous êtes les grandes sorcières une fille comme ça ton mari est asthmatique il est malade vous vous chamaillez tu lui dis qu'il va mourir il tombe il commence à suffoquer il te demande de lui donner son produit pour inaler pour revenir pour retrouver le souffle tu prends le produit tu jettes c'est comme ça que le blanc est mort le blanc mort tu portes le cadavre tu mets dans la voiture tu pars mettre la morgue à Yaouli tu cours tu viens ici en France pour discuter l'héritage et déjà entamer les trucs l'argent est haut c'est le social qui te loue tu n'as pas honte tu veux que j'aille au social je ne suis pas toalide moi j'ai ça la matière grise je travaille je suis auto-entrepreneur en France je suis inscrite à l'USAF je paye l'USAF je paye les impôts je ne travaille pas 6 mois après je me mets au pôle emploi pour bouffer le chômage donc vous toutes là toute votre bande là je ne vous vois pas vous êtes une bande de femmes que j'ai traumatisées et si je veux je vous prends one by one j'étale vos vies comme j'étale là tu comprends ? donc normal que tu t'associes si tu t'associes aux femmes comme ça tu penses que c'est les femmes Aline Pachette a dit qu'elle a tué son mari elle a tué son mari et sa nièce que tu vois là que tu appelles ma fille a scié a coupé les pieds du blanc ce n'est pas qu'une affaire qu'on a dit demandez allez même au type de la mort au monsieur qui a la mort il va vous dire que oui les filles de côté elles ont coupé elles ont découpé un blanc ici là pour mettre dans le cinqui elles sont allées enterrées elle a dit à la famille du blanc qu'il n'y a pas d'argent alors que le blanc avait laissé l'argent il n'y a pas d'argent pour ramener le corps ici à Mbe vous êtes les sadiques vous êtes une sale bande une bande de sorcières mais quand vous m'avez vu là moi la fille de mon père mon père s'appelait Mbe Mbe je suis sa première fille je suis l'unie quand il y a quelque chose même mon grand frère mon aîné m'appelle d'avoir pour me demander je suis choc je suis l'élu vous ne pouvez pas me manger dans la sorcellerie parce que si vous pouviez me manger dans la sorcellerie vous m'aurez déjà mangé depuis 10 ans que vous êtes sur moi là sur Facebook mais vous ne pouvez pas vous m'avez tout fait quand j'étais enceinte oh 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 accouchons-voix tu vas mourir sur la table d'accouchement et tu vas accoucher ici et tu vas m'achèrent toi Aline Pachel qui était proche de moi tu avais moi alors que tu es dans les faux profils pour m'insulter tu es maudite tu as vu les chantillons que Dieu m'a donné tu as un enfant comme ça tu as un enfant beau comme le mien hein maudite que tu es il fait qu'il boit pisse et chie sur elle toi tu es une femme ton côté même c'est même pas ton côté donc c'est juste pour dire Aline Zoumoke si c'est les gens comme ça que tu prends pour dire que tu vas combattre contre moi vraiment j'ai ri seulement tu as quoi Aline tu peux me parler hein Aline Zoumoke quand on dit que toi tu n'as pas de richesse c'est que je suis confinée avec mon blanc et je fais l'amour ici là quel amour ? on a vu la vidéo avec Dimitri Meka comment tu es couché pour faire l'amour tu as changé tu as pris le coup tu es couché là comme un bois sur un lit comme ça arrête arrête regardez moi une femme comme ça pouilleuse sale femme tu es sale tu es la plus sale une sale fille si toutes les filles elles ont été les têtes comme toi vraiment heureusement qu'à Zoé Télé il y a les 10 filles que je connais j'étais en mariage à Estamane je connais Estamane à Poudé c'est mon village là-bas j'étais en mariage là-bas tu as les 10 filles là-bas tu as les 10 femmes même Zoé Télé c'est une femme qui est mère là-bas brave toi un chiffon comme toi une sépillée tu te mets devant les caméras tu penses que tu peux faire les caméras et insuter les gens tu vas insuter qui ? Aline Zoumoke tu dis que qui n'a pas regarde moi regarde tu as vu ça regarde regarde j'ai porté deux fois les bébés dans mon ventre regarde toi qui n'as jamais accouché qui n'as jamais accouché Aline regarde-toi montre même seulement tes mains on voit tes mains ta peau on dirait la peau de la grenouille il y a un un focophile qui a zoomé tes pieds que tu montres comme ça pour t'exploser que tu cherches tes clients sur Facebook c'est tout blanc comme ça on dirait la peau même les lèbres même même les lèbres même leur peau est bien tu as la peau d'une lèpreuse tu dois avoir une maladie tu sais que tu vas bientôt mourir donc c'est pour ça que tu pommes la haine comme ça tu n'es jamais une fille elleuse comme toi c'est-à-dire tu as la peau tu as la peau tu as la peau tu as la peau ton père Satan et toi je vous coupe un morceau comme ça tu es morte avant moi tout ce que tu veux sur moi ça va retourner sur toi je renvoie ça sur toi dès que tu penses tu te lèves tu te dis que quelque chose doit arriver ça rentre sur toi tout le mal que tu vas me souhaiter va te rêver